Comme l'écoulement n'est pas toujours dans un tube cylindrique, il faut prendre en compte ce qu'on va appeler un diamètre, mais qui sera un diamètre hydraulique qui correspond à d'autres types de géométrie. Par exemple, si on a une conduite circulaire, on va pouvoir recalculer le diamètre hydraulique. Sa définition est là. Le diamètre hydraulique, c'est 4 fois la section de la conduite sur le périmètre mouillé. Dans le cas d'une conduite cylindrique, heureusement, on va retrouver le diamètre de la conduite. 4 fois la section droite, c'est 4 fois πd2 sur 4, divisé par πd. En simplifiant par π, 4 et d, on obtient bien le diamètre hydraulique de la conduite circulaire est égal au diamètre de la conduite. Pour une conduite carrée, on va obtenir que le diamètre hydraulique est égal à petit a. Si la conduite carrée a une section de côté petit a, le diamètre hydraulique est égal à 4 fois la section droite, donc a fois a, sur le périmètre mouillé 4a. Donc en simplifiant par 4 et par a, on obtient diamètre hydraulique égal petit a. On va prendre des configurations un petit peu différentes. Donc là, l'espace annulaire, c'est deux conduites concentriques qui sont par exemple utilisées dans le cas des échangeurs annulaires où le fluide circule entre deux conduites. On trouve que le diamètre hydraulique est égal à deux fois l'épaisseur, c'est-à-dire le diamètre extérieur moins le diamètre intérieur. C'est deux fois l'écartement entre les deux. Alors on va faire la démonstration. Vous avez le diamètre interne du petit tube, le diamètre externe du grand tube, le diamètre hydraulique qui va être utilisé dans le nombre de Reynolds. C'est quatre fois la section de passage qui est la section du grand diamètre moins la section du petit diamètre divisé par le périmètre mouillé. Donc le périmètre en contact avec le fluide dans les deux cas. Donc plus, périmètre intérieur plus périmètre extérieur. On va pouvoir simplifier cette expression, donc déjà par les quatre ici, par pi. Et puis au lieu d'écrire diamètre extérieur au carré moins diamètre intérieur, on va écrire diamètre extérieur moins diamètre intérieur multiplié par diamètre extérieur plus diamètre intérieur. Donc toujours divisé par diamètre extérieur plus diamètre intérieur. Et on donc peut simplifier par diamètre extérieur plus diamètre intérieur. Et on obtient que le diamètre hydraulique utilisé dans le nombre de Reynolds est égal au diamètre extérieur moins le diamètre intérieur dans le cas d'une conduite annulaire où le fluide s'écoule entre les deux diamètres. Alors, je peux vous montrer un cas aussi intéressant pour bien montrer qu'on a des différents types d'écoulements parce qu'on a des frottements entre une paroi et un fluide. Donc il s'agit de l'écoulement plan. Donc un écoulement plan comme dans un canal avec une épaisseur de fluide petit e et une longueur L du fluide. Donc là, le fluide s'écoule ici. Donc c'est le cas par exemple dans l'écoulement des films ruisselants sur les évaporateurs à films ruisselants. Je prends un cas d'un évaporateur ici, c'est le support. Et vous avez le fluide qui s'écoule ici. C'est ce qui se passe par exemple dans les distillateurs solaires. Donc là, vous avez un écoulement d'une longueur assez grande, L qui est grande, L devant la petite épaisseur de film qui peut être de quelques millimètres petit e. Donc pour calculer le diamètre hydraulique, on va écrire toujours que c'est égal à 4 fois la section de passage. La section de passage, c'est E fois L divisé par le périmètre mouillé. Et le périmètre mouillé est le périmètre du solide ici en contact avec le fluide. Donc on a 2 fois E plus L. Ensuite, si petit e est très petit devant L, alors on va pouvoir simplifier par petit e. Ici, et on obtient 4EL divisé par L est égal à 4 petit e. Voilà ce qu'on va utiliser à la place de D pour le calcul du nombre de Reynolds. Rho égale rho VDH sur nu. Donc nous avons vu l'expression du nombre de Reynolds. Comment le calculer ? Qu'il permet de savoir si on a un écoulement laminaire, turbulent ou intermédiaire. Ce nombre de Reynolds est à connaître par cœur. Sa définition est à connaître par cœur. Car il est très utile en génie des procédés et en mécanique des fluides, en transfert de chaleur. C'est très utile en génie des procédés et en mécanique des fluides, en mécanique des fluides.